Et salut YouTube, de retour pour une nouvelle vidéo de review de game de Jean de mon chat. Aujourd'hui on est avec Musared sur le chat, Sugoi, qui est le joueur de Trejo dans cette game en Master EOS. Donc on va voir quand même un niveau de jeu intéressant parce que c'est pas un niveau de jeu auquel on a l'occasion de regarder les joueurs jouer. Donc comme d'hab, avant de rentrer dans la game, on va parler un peu de la lane. Alors, les conditions de laning elles sont assez simples dans ta game. En gros, je connais pas le matchup Akshan et Irelia, mais je dirais que c'est un matchup qui est probablement pour Akshan en early. T'as un bon top side avec de l'ADAP au niveau de la top lane, t'as un mid laner qui est censé gagner. Toi t'as une duo lane de scaling, d'accord ? Et en face de toi, t'as un Jarvan Aery qui est relou parce qu'en fait il va forcément poke ton ADC. Donc en fait tu dois essayer de déclencher quelque chose avant que tu te fasses out poke. Ou alors faut que ton ADC joue juste très safe et vous accepter de temps en temps de vous faire poke. Mais en gros c'est ça. Après théoriquement en fait, tant que t'es collé à ton ADC, on verra ça. Mais tant que t'es collé à ton ADC et que t'as ton E en poche, Jarvan il a pas vraiment de possibilité d'allin. Donc vas-y on va rentrer. Merci Toucan pour le host. Merci beaucoup. Désolé, je suis en review de game donc du coup je veux pas trop... Donc c'est bien, tu couvre ta partie, ton ADC AFK, bon on est en solo queue. Comme ça au moins les gens peuvent voir que monter change pas vraiment les problèmes. Ensuite on va regarder un peu comment tu joues ta lane donc. Là le talon en plus commence pas de ton côté. Donc la première chose que je vais regarder c'est comment ton ADC va jouer après. Normalement en master, là ce que tu veux c'est pull la wave. En fait le mieux c'est de pull la wave pour essayer de tuer un sbire. Comme ça t'as un sbire d'avance sur le passage niveau 2 mais je pense que c'est pas facile à faire. Donc déjà je pense que ce qui est vachement bien c'est la préparation, push de la wave slow. D'accord. Tu gardes bien tes deux trucs. Faut pas hésiter voilà. N'hésite pas. En fait là t'es un peu, je dirais que t'es légèrement passif. Tu peux prendre le bush control pour forcer le E du Jarvan ou le face check. Parce qu'une fois qu'il a utilisé son E, le Jarvan il a rien, il peut pas venir t'auto-attaquer les ranges. T'as plus de range que le Jarvan. Donc là tu peux être là par exemple tu vois. Mais c'est pas très grave tu vois. Voilà. Ok bon. T'as trade. Voilà. Je dirais pour moi la première chose que je vois c'est le... Je trouve que t'abuses pas assez les cools dans l'adverse en essayant d'aller mettre des auto-attaques. Tu sais t'as ton truc là. T'as le flay. Le flay chargé, t'as start au E. T'as pas mis de ton attaque sur ton timing de flay. Et là tu devrais être en train d'essayer de push la wave pour prendre le niveau 2. Ça c'est deux grosses erreurs. Au niveau master c'est deux grosses erreurs. Là vous prenez le niveau 2. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois. Là il faut absolument que t'ailles te projeter instantanément sur ton adversaire. T'es niveau 2. Ils ont pas le droit de faire ça. Si là t'es en train d'avancer. Tu vois t'es censé défendre la wave. Et ensuite en fait ton plan de jeu ça va être de... C'est du master. Du master. Attendez je vais vous mettre l'indicateur de niveau. Je pensais l'avoir mis. Hop il est là. C'est du master et ouest. Donc là moi je trouve que t'es juste trop passif. Tu vois sur ta première partie de lane. Alors que ta jinx fait un bon travail. Tu rates ton hook. Ok. Très bien. Celui-là. Ça c'est le petit d'auto-attaque là. Il est hyper important. Toi tu te fais poke. Tu t'en fous. T'as tes cookies. T'as ton biscuit. Très bien. Donc là il y a une prise de vision. Après vous saviez que de toute façon le jungler il a push versant cela. Donc il y a très bonne chance que le jungler il fait 3 camps et qu'il fasse le bot crab. S'il exploserait tout son top side c'est assez possible. Ok. Donc là la jinx. Voilà. Qui va continuer à push. Pour l'instant il n'y a pas de problème. C'est très bizarre parce qu'en fait je vois pas de quoi t'as peur. Quand tu vois. Pourquoi tu joues pas ici et c'est pas de mettre des auto-attaques par dessus la wave. Tu vois tu la kite. En plus en prenant l'agro de la wave. Ces beer là ils vont te taper mais du coup ça va faire que ça va se le push tu vois. Genre je vois pas trop. Je vois pas trop pour qu'en fait t'as peur de quoi il a déjà utilisé son E. Et du coup s'il queue tu peux le flay en fait tu vois. Donc tu risques vraiment rien tu vois. Ah là t'es censé le flay. Ok tu le ramènes. Dommage. C'était pas mal joué. Le deuxième queue est en trop mais. C'était pas un mauvais. On va revoir ça. Tu vois là. En gros la manière dont tu dois vouloir jouer. En fait la meilleure manière de jouer normalement c'est que t'es vraiment collé à ton ADC. Tu veux vraiment. En fait tu vois tu peux te faire E. Mais tu veux éviter ce genre de situation. Parce que si t'arrives à E ici et qu'elle se fait pas bump. Lui il peut pas Z derrière et du coup c'est foutu en fait. Elle elle va sidestep et derrière c'est. Tu peux recue instantanément. Donc heureusement en fait là. Le truc il réussit ça. Mais normalement t'es censé react à ça tu vois. Normalement en fait tes yeux ils sont perpétuellement sur le Jarvan. Et dès que tu vois tu as tout le temps ta souris plus ou moins ici. Tu vois tu bouges. Et à chaque fois tu mets ta souris sur le Jarvan. Et si jamais il fait ça tu le E back tu vois. Parce que là si jamais ils font ça et qu'ils follow up avec le Z. Le Jhin est un peu loin et il y a une wave. Donc je suis pas sûr qu'ils gagnent le trade. Mais ça peut être assez dangereux tu vois. Il free double oppo que tu ne combo jamais si je me colle. Mais en fait déjà un t'es censé jouer avec. T'es pas censé jouer avec Aftershock. T'es censé être joué avec Guardian dans cette lane. Parce que tu vas jamais go in ammo tu vois. Et justement en fait le Guardian il te sert à ça. C'est que si jamais il te poke et qu'il proc le Guardian. Il proc le Guardian. Après tu vas te décaler. D'accord. Et puis tu vas attendre ton Guardian. Ton cooldown de Guardian. Lui il va avoir une fenêtre pour le faire. Après c'est à ta Jinx. C'est aussi à ta Jinx de jouer avec la range. Mais pour moi ça c'est une lane Guardian. Après là c'est pas trop mal. Tu le ramènes. D'accord. Il flash. Là t'es c'est de Q. Je pense que tu as ton Aftershock. Ça te sert pas à grand chose. Là je pense que ton Q aurait pu partir sur le Jin. Tu vois si t'avais été un peu au clairvoyant. Mais bon c'est pas trop gênant. Là tu vas prendre le truc. Voilà. Moi j'aurais presque pris un Doran Shield pour la Jinx. Parce que s'il a des potes c'est compliqué tu vois. Ouais non mais c'est pas très grave. C'est juste que contre le lane Poke le Guardian est généralement un peu mieux. En fait Jarvan c'est pas vraiment un support qui joue au lean en fait. Tu joues au lean quand t'as pas le choix avec Jarvan mais tu veux Poke. Donc ouais ce hook il est très très bien. Le flay. Ah dommage. Ouais. Là si tu le E pas normalement. Il se fait hook et tu peux le flay après. Mais c'est pas grave. Vous avez Burned Summoner. Donc là t'es bien. Tu vois. Ta phase de lane elle est réussie. Donc maintenant en fait ce qui va être important pour moi c'est. Là t'as fait ton travail de laner. Maintenant on va voir comment t'impactes la map. D'accord. Donc là vous enfoncez. Voilà c'est bien. Tu peux auto-attaque. T'auto-attaque pas là ouais. Tu t'aides pas toi. Tu dois essayer d'aider à relive ton ADC. Et donc là je veux voir ce que tu fais. Ok tu mets Noir d'ici. Et là tu vas Rome au mid. Tu vois je pense que ce Rome il est pas bon. Sauf si vous arrivez à faire un ouais. Je pense que ce Rome il est pas bon. Je vais regarder comment ça se passe. Ouais. Ouais j'en ai été sûr. J'en ai été sûr. En gros. En gros en fait. Je vais essayer de t'expliquer. C'est une grosse erreur parce que. En fait je vais te montrer la conséquence. La conséquence c'est qu'en fait. Regarde ta Jinx elle sort de base là d'accord. Elle va aller catch cette grosse wave. En fait tu vas sortir de base. D'accord. Là tu vas devoir reset. Et en fait tu vas sortir de base. Mais tu n'as rien à pouvoir faire. C'est à dire que soit tu utilises ton flash. Et tu flash flay sous la tour. Et tu commites sur ce play. Soit tu Rome pas. En fait ici. Là tu as posé une ward ici. Mais en fait ce que tu veux. Théoriquement. C'est back. Tu veux back. Avant. D'accord. Parce que tu n'as toujours pas ton item support. Donc de toute façon tu vas garder. Tu vas garder ton Trinket jaune. Donc ce que tu veux c'est sortir de base. D'accord. Avec une pink. Et en fait tu vas vouloir courir mid. D'accord. Couvrir le Rome du support adverse. Parce que tu es censé reset avant le support adverse. Donc tu es censé poser la vision. D'accord. Tu es censé poser la vision sur ton premier back. Tu sais que l'adversaire ne va pas avoir de red Trinket non plus théoriquement. Parce qu'il n'a pas son item support. Et donc à partir de là tu mets la vision. Et ça ça va te permettre de jouer. En fait ça va permettre à ton mid. Et à ton ADC de jouer. Et surtout tu vas revenir en fait en botlane. Sensiblement au même moment que ton ADC. Ce qui va vous permettre de restack des waves. Et de maintenir votre tempo. Là ce qui va se passer c'est que. Donc vu que tu vas Rome. Je vais te montrer au moment où tu base. En fait ce qui va se passer c'est qu'eux ils vont avoir un free recall. Et en fait tu vas sortir de base en même temps qu'eux. D'accord. Donc en fait ta Jinx. Elle peut push. Théoriquement elle peut commencer à stack une wave tu vois. Mais là en sortie de base ça veut dire que t'es obligé de courir bot. Regarde. Tu vois là. La wave elle shove out. Du coup tu vas être obligé de courir bot tu vois. Alors que si t'avais été. En fait si t'avais été avec elle. Au moment où elle commençait. Là en fait. Tu vois là c'est double wave. Tu l'auras aidé à push. Trash la wave. Soit elle elle peut prendre des plates. Et en fait le même mouvement que t'as fait. Auparavant tu pourrais le faire. Tu pourrais le faire maintenant. Et être avec ton mid et ton jungler en fait. Tu vois ce que je veux dire. Là en fait si t'étais pas obligé d'aller au bot. Tu serais sur le timing de talon. Et c'est juste une question de. C'est mieux de reset avec le tempo. Tu vois. C'est mieux de reset avec le tempo. Et prendre la vision après. Plutôt que prendre la vision et reset. Parce que si t'es off tempo. Même si t'as posé la vision. Théoriquement ta vision peut être au moins détruite. Et de toute façon tu pourras pas abuser d'être sur ta vision. C'est un petit détail. Mais ça peut être important si tu montes à plus haut niveau. Tu vois. D'être bien sur les bons timings de Rome. Donc on revient en lane. Ok. Donc là ton but. Ton but c'est vraiment de. En fait il y a un truc qui me frappe un peu dans ta manière de jouer. C'est que j'ai pas l'impression que pour toi ce soit vraiment essentiel. D'empêcher les adversaires de jouer la wave tu vois. Le but des adversaires d'accord dans cette lane. Ca va être bien évidemment de poke la jinx. Mais c'est aussi de push la wave d'accord. Parce qu'ils sont quand même un petit peu derrière en lane. On va pas se le cacher. Ils sont pas forcément dans le contrôle. De la lane. Mais je trouve que vous deux d'accord. Que ce soit jinx ou toi. Vous essayez pas vraiment. De créer une pression de lane. T'es pas en train d'essayer de deny. Ou de jouer avec les sbires. Pour essayer de bait des sorts. Ou ce genre de choses. Et. Oui bien sûr que t'es pas obligé de jouer le 2v2. Mais pourquoi tu le jouerais pas tu vois. Parce que le problème en fait c'est. Jouer le farm. C'est quelque chose que tu peux toujours faire. Mais en fait la seule manière de bien jouer le farm. C'est de. C'est de toujours mettre autant de pression que tu peux en mettre. C'est important. Pourquoi ? Parce que. En mettant de la pression. Tu vas forcer l'adversaire à la stite sous plus de pression. Donc il va rater des lastites. Si ça se trouve tu vas trouver un hook. Qui va burn des summoners. Ce qui va permettre à ton jungler de venir dive. Si jamais vous arrivez à crash un slow push. Ça permet. Ça va empêcher les adversaires. De clear autant de sbires. Du coup ça veut dire que vous allez pouvoir stacker plus de sbires. Donc ça vous permet. Si vous restez au niveau de la tour bot. De taper la tour. Et de prendre plus de plate. Ou alors ça te donne plus de temps pour toi. De roam. Le problème c'est que là. Là ce que tu fais c'est un handshake. C'est un handshake de farm. C'est à dire que vous donnez rendez-vous au dragon. D'accord ? Et pour moi le truc qui est super important. Ouais en plus là tu vois sur le chat. Il y a quelqu'un qui dit. Vous avez des summoners advantage. Effectivement vous en avez. Donc pour moi en fait. Tu peux toujours un check le farm. Tu vois c'est comme les mecs qui me disent. Pour monter c'est pas dur. Tu joues Oriana. Tu vas mid. Et tu farm 6 creep par wave. D'accord ? Mais si jamais ma bot lane est en train de perdre. Du coup je un check du farm. Si jamais mon adversaire c'est un Vladimir. Je le laisse farm aussi. Tu vois. Si jamais mon adversaire c'est un Kassadin. Je le laisse farm. Bah non. Du coup je suis obligé de pressure tu vois. Je suis obligé de pressure même si j'ai un champion qui est censé scale. Si j'ai la moindre avantage en lane que je peux prendre. Je suis censé le prendre tu vois. Et là pour moi le seul souci que je vois dans votre gameplay pour l'instant. C'est que je vous vois juste un check du farm tu vois. Donc c'est pas gênant. C'est le poke tu vois. Tu vois pourquoi ? Tu vois par exemple là je comprends pourquoi tu contestes pas ce buisson là tu vois. Ce buisson là t'es censé le contester. Vous avez l'avantage tu vois. Et du coup en fait regarde. Tu vois en fait la conséquence tu vas l'avoir instantanément. Vous avez pas de stack de wave. Vous n'avez aucun plan de jeu. En fait. Vous farmez juste. Donc là voilà vous jouez au ping pong à distance quoi. Tu vois vous jouez à pong. Vous envoyez la balle d'un côté et puis vous renvoie. Donc là vous attendez puisque vous voulez pas overextendre. D'accord. Voilà. Donc là la wave arrive. Du coup vous allez farmer. Mais c'est normal que t'aies pas de vision sur scarner. Si tu veux de la vision sur scarner ce que tu fais c'est que tu joues agressif. D'accord. Et au moment où t'as de wave. Toi tu te mets derrière au pire. Tu te mets derrière la jinx au moment où vous avez déjà pris le contrôle de la wave. Et crache le slow push. Et après toi jinx vous pouvez aller prendre la vision de manière safe. Tu peux aller prendre la vision plus deep si jamais tu vois que le jarvan ne bouge pas. Tu peux remonter la rivière et prendre l'information pour ta jinx et pour ton talon. Tu peux ping ton talon de venir pour exécuter un dive. En fait c'est comme ça que les supports à les mecs comme traitons ils viennent dans ce genre de game et ils explosent le lobby en fait. Et tu te dis mais en fait comment il fait ? Bah en fait lui déjà l'adversaire le jarvan il est en train de transpirer parce qu'un jarvan aéré ça se fait one shot s'il se prend un hook. Et là bon le jarvan il a pas vraiment été inquiété. Le jinx c'est pareil tu vois. Donc c'est sûr que t'as pas de pression. Mais même je veux dire lors du haut lane avec les summoners que vous avez. Même si Skarner vient normalement vous avez le talon qui peut venir en deux secondes. Vous n'êtes pas censé avoir peur tu vois. Donc là voilà vous recrachez une small wave. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Regarde ton temps disponible. Regarde ton temps disponible c'était ça. Voilà. Voilà. Là la jinx elle est obligée de re-challenge une wave et toi t'es parti sur un fast push. Donc là t'es en roaming avec le talon. Mais c'est sur un fast push qui fait qu'un adversaire là. Si jamais il slow push la wave. D'accord. Voilà la jinx déjà elle perd tout le contrôle du bot. Et maintenant. Là vous commencez un drake. Maintenant vous venez de voir le Skarner. Donc là vous avez l'avantage que le mid a la prio d'accord. Si le mid a pas la prio et que c'est le mid adverse qui a la prio vous êtes tous morts. D'accord. Et la seule raison pour ça c'est qu'en fait le jinx il est pas censé pouvoir bouger. Le jinx il est censé rester sous sa tour 10 secondes de plus. Si vous avez deux waves qui est crash. Et du coup vous faites ce mouvement là il est gratuit tu vois. Donc là vous faites hook. Ok. Enfin tu hook c'est bien. Temporise. Voilà. Téléportation. Vous jouez slow. Le action arrive. Heureusement vous avez appris du action. Moi je sais pas du tout comment. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Je sais pas du tout ce que le action peut faire dans ces phases là. Et du coup bah. Le problème c'est. Moi je trouve que tu. Enfin. Si tu jouais plus agressif sur ta lane. Je suis persuadé que vous auriez peut-être pu se crash un slow push. Et la game aurait été légèrement différente. Y'a pas mort d'homme hein. Mais. A ce niveau là. En fait. T'es déjà en master. T'es là pour deux choses. T'es là pour gagner ta lane autant que tu peux. D'accord. Ça c'est important. Et la deuxième chose. T'es là pour créer du tempo. Et de l'espace pour ton équipe. Et. Aussi bien que t'as pas fait d'erreur. Tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que tu veux une review. Aussi bien que t'as pas fait d'erreur de laning. Qui te font perdre ta lane. T'es pas en train de gagner la game. T'es juste en train de reporter. La résolution de qui va gagner cette game. Tu vois. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc. Voilà. Là tu vois par exemple. Cette taille de wave. Ça c'est. Tu vois. Ça peut pas se freeze. C'est un enfer ça. Tu vois. Tout ce qui perd là. Le. 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 Pour pouvoir faire le stack de wave. Il faut se battre. Si tu te bats pas. Tu peux jamais stack de wave. Et du coup. Bah. T'es lock sur ta bot lane. Et du coup. Tu crées pas autant d'impact. D'accord. Donc on arrive à 8 minutes de jeu. Là par exemple. T'es le Herald. Par exemple. Là tu vois que le Jhin est en train de push. Tu peux aller au Herald. Tu vois. C'est bien ce que tu fais. Là tu bouges pour le Herald. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon move. Le Vladimir est mort. Le Scanner est hors de truc. Là t'es censé pas mourir. D'accord. Tu t'en fous de la wave. C'est bien. Très bien. Très très bonne lanterne. C'est du bon côté de la map. En tout cas. En fait. Bon. Là ton jungler a mal joué. Mais. D'une certaine manière. Tu vois. C'est. Vous la tuerez pas. C'est. En gros. Cette sortie de base. Elle est vraiment bien. Tu vois. Pour les joueurs de niveau inférieur. Vous voyez. Là qu'est ce qu'il se passe. Hop. Plus de flash. Vous voyez. Le talon. Parce qu'on est à bon niveau. Vous voyez. Un talon à bas niveau. Alors à mon niveau. Par exemple. Vous allez ping. Vous allez ping. Le top. Il a plus de flash. Il se satore avec 100 PV. Le talon il va dire. Ouais mais j'ai commencé à faire le héros de la faille. Je vais faire le héros de la faille. Tu vois. Mais là. Il y va. Donc ça c'est super. Hop. Prise d'information avec le truc. Et il va flash. Hop. Voilà. Super. Il récupère le kill. Pas de problème. Derrière. Regarde. Là dessus Goï. Ce qu'il fait c'est très bien. Il se dit. Attends je vais bot. Non finalement attends. Là il y a peut-être quelque chose à faire. Ça va un peu deep. Donc là. Idéalement en fait. Ce qu'aurait dû faire. Ce qu'aurait dû faire. Dans ton équipe. Dans un monde. Dans un monde idéal. C'est aller au Herald. D'accord. Même le talon fait le Herald. Le Gragas crash set wave. Lui il est low PV. Donc il va retourner au niveau du bas de la carte. Et toi. Toi tu vois. Tu as rien à faire en fait. Mais c'est pas grave tu vois. Il overstay. Donc là tu vois qu'il y a un overstay. Tu prends une décision. Tu es flexible. Tu es un joueur de support. Tu n'as pas besoin de farm. Là ton talon. Et il prend un kill. Et là il y a cette lanterne. Qui est hyper clutch. Malheureusement en fait. Voilà. Il dit pas le flash de la. Je vais dire la Katarina. Mais de la Heraldia. Mais tu vois. C'est bien en fait comme play. Parce que t'es juste dans les parages. Bon tu fais ce qu'il faut faire. Au niveau du bot. Ça farme. Il n'y a pas de soucis. Ouais voilà. Donc bon. Vous n'avez rien perdu. La Jinx n'est pas devant. Mais elle n'est pas derrière. Bon la 3 c'est de retard. Ce qui est rien. Elle prend un trade. Là tu vois. Là tu fais une grosse erreur. Je vais te montrer. Là tu n'as rien à foutre ici. Tu joues avec ta wave. Ta wave elle est là. Elle est sous la tour. La wave adverse. Elle est sous la tour. Tu vois. Il y a wave neutre. Tu n'as pas d'informations sur la team adverse. Donc. Tu contestes toujours la vision. Quand ta wave elle est positive. C'est à dire que la wave elle est toujours du côté adverse. D'accord. Ça c'est une bonne. Tu vois absolument que tu prends une bonne habitude. Ok. Non mais la wave c'était pas une mauvaise idée non plus. Quand t'étais mid. Mais là. Ça c'est jamais tu vois. Ça c'est vraiment jamais. Parce que si ça se trouve. Ils sont les deux dans le buisson. T'en sais rien tu vois. Ils ont le droit d'être idiots tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et là. Quand elle c'est cette vision. En fait. Tu donnes une information qu'ils peuvent aller sur le truc. Donc en fait. Tu viens de burn. Tu viens de burn le. Le flash de ta Jinx. C'est toi qui burn son flash. Derrière tu te mets. Tu te mets pas à côté d'elle sur le EQ. Heureusement. T'as ta lanterne. Mais regarde en fait. Regarde les conséquences de ton action. Elles sont gigantesques. Tu vois. A ce niveau là de jeu. C'est ta Jinx. Tu l'as mis en jachère. D'accord. T'as dit écoute Jinx. Je vais pas jouer avec toi. Je vais essayer d'aider le top side. Ok. Le top side. Ça s'est plutôt bien passé. Tu reviens au niveau du bot side. Et là. C'est le moment où vous êtes censé gagner le match up. Très. C'est très très fort. Contre Jarvan. En bot lane. Enfin. Il n'y a pas photo en termes de match up. Jinx. Ça commence à avoir un peu de patate. A ce niveau là. Il y a le heal. Sur ta Jinx. Il y avait flash heal. En face. Il n'y a pas de heal. Tu vois. Toi. T'as deux summoners. Vous avez encore le summoner advantage. Et en fait. Au lieu de. Au lieu d'avoir beaucoup de pression en lane. Là. T'as fait flash ta Jinx. D'accord. T'as fait venir ton talon. Et il a dû se montrer sur la map. Vous avez tous fini le HP. Vous n'avez pas pushé de wave. Et c'est uniquement parce que t'as contesté la vision. Tu vois. Donc ça c'est pareil. C'est une grosse. Je répète. Parce que. Vous avez toujours l'impression que ce que je mentionne. C'est des petites erreurs. Mais. En fait. Il n'y a pas. Ce n'est pas des petites erreurs. C'est des très grosses erreurs. Parce que vous faites perdre de la. De la. De l'initiative. De la capacité à créer du jeu. Pour votre équipe. Donc là. Ça va être un play. Voilà. C'est un play individuel. D'accord. Voilà. Le Q. Le R. Il ne peut pas faire grand chose. Et. Et mine de rien. Mine de rien. En fait. Quand je regarde. Tu as ce play. Tu vois. T'es un joueur master. Alors là. Il y a le Vlad qui t'est payé. Du coup. Ouais. Tu rates ton Q. Ça a créé tellement de bordel. En fait. Tu vois. Cette ward que tu touches. Ça a créé tellement. Tellement. Tellement de chaos dans la game. Et c'est que des trucs qui ne sont pas à l'avantage de ton équipe. Tu vois. Et. Et. Et bien évidemment que tu vois. Dans les games. Quand Goal et tout. Je ne parle pas de ce genre de choses. Tu vois. Genre. Ce n'est pas. Ce n'est pas aussi important. Mais. Mais. Tu joues à un niveau. Les adversaires. Ils vont voir. En fait. Ils vont utiliser l'information que tu vas donner. Et ils vont essayer de la punir de la meilleure manière possible. Donc. Tu n'es pas encore à un niveau. Où les adversaires vont faire. Vont prendre tout le temps la bonne décision. Mais. Quand tu regardes. En fait. La séquence. Le résultat net. C'est uniquement que. Voilà. Que ton. Akshan est en train de push le mine. Mais du coup. Au niveau du top. Le Gragas. Voyant que vous étiez en train de dépenser. Ça. C'est une autre. C'est une autre conséquence de ta ward. C'est une autre conséquence de ta ward. Vu que tu as tapé cette ward là. Je réexplique. Ce n'est pas pour t'accabler. C'est juste pour que les gens qui regardent la vod. Ou qui sont sur le chat. Ils puissent vraiment comprendre. L'impact de leurs petites erreurs. Parce que c'est un bon cas d'école. Mais ce n'est pas. Tu vois. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. D'acharnement. Je veux juste que tu le prennes comme ça. Mais tu vois. Avec ce play là. En fait. Tu génères un mauvais play. Ce mauvais play. Ça force le talon. A se montrer au niveau du bot. Une fois. Puis deux fois. Il ne prend pas de kill. Parce que du coup. Vous n'avez pas votre summoner avantage. Du coup. Qu'est-ce qu'il se passe. Le Gragas voit que ton jungler est bot. Il en profite pour jouer topside. Il a le héros de la faille. Du coup. Il va mettre le héros de la faille. Sur une tour top. Tu vois. Et en fait. Tu viens. Tu viens. Tu viens d'absorber. Tu viens de créer de la non pression. Pour ton jungler. Tu viens d'enlever de la pression. De ton jungler. Tu viens d'enlever de la pression. De ton ADC. Parce que tu as enlevé le flash. Tu viens enlever de la pression. Pour ton. Donc là. Vous prenez enfin le kill. Et c'est essentiel que le poignet. C'est pour ça que c'est hyper important. Tu vois. Il y a certaines erreurs. Qui sont beaucoup plus grosses que d'autres. Et c'est pas forcément les erreurs les plus visibles. Je dois voir. Il y aura une sixième vague Covid. Ouais. C'est la fameuse. Bon. Là. Dans ta game. T'es pas trop mal. Tu vois. Maintenant. T'es une grosse responsabilité. Voilà. Il y a un dragon qui spawn. Tu sors de base. Tu vois que le Scanner a pris la vision. Tu vois que le Jarvan est avant toi. Tu vois. Ça. C'est un bon indicateur de tempo. Qui est le premier. C'est dans la rivière. Là. C'est là le premier dans la rivière. On voit tout de suite que c'est Jarvan. Heureusement. Encore une fois. T'as ton Wackshan. Qui a une bonne priorité mid. Qui va permettre peut-être de recréer. Et ton Wackshan. Tu vois. Il est en train de faire ce qu'il est censé faire. Là. Il y a une personne. Qui est pas en train de faire ce qu'il doit faire sur la carte. Je voudrais bien que vous me disiez qui c'est. Qu'est-ce qui est pas à sa place sur la carte ? Bon. En mis le Gravias qui est mort. Sur le chat. Talon. Exactement. C'est le talon qui est pas au bon endroit. Le talon il devrait être avec Thresh. Et là il devrait être en train de vous battre. Pour cette vision. Du coup là tu te fais engage. Donc tu fais un bon jeu de tempo. Très très bon jeu de tempo. Du coup. En fait. Tu viens de Chiaris fight. Très très fort. Alors il y avait une stopwatch qu'on a pas vu. Du coup le talon va mourir. Mais c'était un bon play. Tu vois. En l'occurrence là. Tu sais s'il le faisait et que le talon était à côté. Tu vois. S'il était derrière toi. Il aurait explosé ce teamfight. Il aurait W tu vois. Il a pas encore son VR. Mais il aurait WQ. Il aurait pas eu besoin de E au travers du mur. Là il fait son travail. Il Q. Je pense qu'il aurait dû Q le Skarner. Mais ça tu contrôles pas. Tu te fais avoir. Tu meurs pas. Ça sert à rien de mourir. Ça sert à rien de mourir. Tu l'emmènes vers la Jinx. Ok. Ça peut être un bon play. Ça peut être un bon play. Ok. Meurs pas toi. C'est le plus important. Il y a un dragon à jouer. Il suicide encore. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je pense que si Jinx fait ça. Elle joue pas très bien ta Jinx. C'est dommage. Surtout le Gragas qui aurait pu commencer à courir il y a 10 minutes. Bon. Toi t'as fait ta part du travail. T'as pas joué parfaitement en termes d'utilisation de sort. Mais au global je pense que t'as fait ton travail. T'es sorti par le mille. T'as voulu prendre la vision. T'as joué l'estir à mon jeu du mieux que tu pouvais. T'es master. T'es pas de chal. Donc c'est normal qu'il y ait encore des erreurs. Et du coup bon. En kaytant et en gagnant un peu de temps. Tu offres quand même la. La première tour. Ça c'est la première tour de la game. Ouais. C'est 600 gold. Du coup. C'est rentable. Action. Action est vraiment pas très bon. Non mais c'est pas jouable ça. C'est pas un match-up qui est jouable. Si jamais il rate son air c'est fini. Ok. Donc là on va voir. Tu sors de base. Moi je vais regarder ce que tu fais toi. Voilà. Double kill. Tu vois. Là. Voilà c'est très bien encore une fois. Ça c'est le truc qu'on va pas voir à bas niveau. Mais que je suis content de voir à haut niveau. C'est. Vous voyez. Les joueurs qui sont pas de ce niveau là. Vous voyez. Vous voyez instantanément qu'il y a plus de pression au niveau du bot. Je connais beaucoup de supports qui vont courir et qui vont aller taper la tour. Ici. Avec leur ADC et puis qu'ils vont rien faire. Ça c'est un truc classique. Non. Tu vois tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait Sugoye ? On prend la bonne décision. Il vient supporter. Voilà. Il vient supporter. Malheureusement je dirais le seul truc c'est que. Pour moi. Je vais vous donner. Ça c'était le bon côté. Le mauvais côté c'est que. En fait. La mort. Vous voyez. Les frags en fait ils interviennent ici. Là. Tu sors de base. Ok. Là tu sors de base. Tu vois. Tu vois que la ADC est mort. Là tu dois instantanément à la limite. T'as quelques secondes de retard. Là tu vois ce que tu fais. Là t'es censé arriver là. Là tu serais à peu près ici. Là. Là t'arriverais là. Du coup sur ce plaie là. Sur ce plaie là. T'as la lanterne en fait. Super. C'est pour ça que je vous dis en fait le temps. Le temps c'est hyper important sur League of Legends. La tempo. Le temps. Le fait d'être au bon endroit. De récolteau. De pas perdre son temps à faire des trucs random. C'est hyper important. Donc là tu peux rien faire. Ah mais la Jinx elle est pas censée mourir contre le Scarner. C'est du 1v1. Une Jinx niveau 9 contre un Scarner niveau 10. Avec sa tour. Le Scarner peut pas solo une Jinx. Et les deux autres sont morts. Tu vois. Et la Jinx elle est pas obligée de se montrer sur le site. Donc la mid lane n'est pas push. Ah mais exactement. Exactement. Ok. Bon. Là ils invades trop loin dans votre jungle. Donc toi t'arrives derrière. Voilà. Très bon flash de ta Jinx. Ça c'est gagnant pour vous. 100%. Très bien. Tu regardes. Ok. Il reste plus que l'Irelia. Elle a son flash. Bon. Ça c'est très très bon pour vous. C'est bien dans la game. Ok. Ok. Maintenant moi je veux voir ce que tu fais. D'accord. Tu vois l'Irelia en vision. Et là tu vas. Ça c'est un mauvais truc. Regarde. Il reste une ward là. D'accord. Il reste une ward. Tu vas penser à tes... On s'en fout de tes stacks. Là. Pour moi. Ce que tu fais. C'est que tu vas poser une ward ici. Je sais pas s'il n'y a pas une ward. Tu vas poser une ward ici pour ta Jinx. D'accord. Qui est en train de finir de push-a-wave. Et tu resets. Pour avoir tes 4 ward. Et tes 2 pink. Instantanément sortis de base tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça de créer de la tempo. C'est de reset le plus tôt possible. Pour être actif. Avec le plus... Si tu étais en compétitif. Ce serait être actif avec le meilleur play de ta team. D'accord. Et en fait. Quand tu joues support. Tu veux tout le temps être tempo up. D'accord. Faites recall le plus tôt possible. Pour être perpétuellement en train de sauver le mec le plus bête de ta team. D'accord. En fait. Tu vas être le garde-fou des idiots de ta team. C'est à dire que là. Tu devrais déjà avoir posé ta ward. D'être en presse B. En sortant de base. Ça veut dire que tu peux suivre talon. Et du coup. Là tu vas voir. Ce que tu fais. C'est que tu fais rien. D'accord. Voilà. Voilà. Là tu te dis. Ah super et tout. On va prendre la tour. Je vais pouvoir la lanterne. Au final tu vois. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu as une ward ici. Tu savais que tout le monde était mort. Tu vois. Tu savais que tout le monde est mort. Tu vois. Donc de quoi tu as peur. Tu vois. Genre il ne va rien se passer. Tu mets juste une ward au cas où. Elle pète ses deux waves ici. Elle resette. Et toi là tu serais déjà sorti de base. Ce qui fait que sur la TP. Tu serais mid. Tu vois. Sur ce play là. Tu vois. Je t'ai dit. Je t'ai dit quoi. Je t'ai dit quoi. Sur le genre le plus bête de ton équipe. Je t'ai dit instantanément. Tu vois. Je t'ai dit instantanément. Le genre le plus bête de ton équipe. Regarde le genre le plus bête de ton équipe. Il s'appelle Talon. Il est en train d'essayer de trade une Irénia. Voilà. Et il meurt. Là tu aurais pu le sauver. Tu vois. Voilà. On n'a pas besoin de level. Tu joues support mec. Si tu veux des level. Tu joues mid. Va me la faire. Bon. Bon. Voilà. Tu sors de base maintenant. Un peu après la guerre. Moi je pense que tu dois vraiment faire attention à ça. De ce que j'ai vu depuis le début de la partie. Bon mécaniquement il y a des choses que tu peux faire mieux. Mais c'est vraiment un des gros gros efforts à faire de ton côté. Tu vois. Donc là ta Jinx elle arrive. Ton Gragas. Ton Gragas il va se faire tuer. Ok. Le flay est très bon. Le R est bon. Ok. Ok. Donc là un terreau. Qu'est-ce que doit faire le Thresh ? Un terreau surprise. Qu'est-ce que fait le Thresh ? Allez. Allez je veux rien savoir là. Chez vous aussi là. Sur Youtube. Voilà. Faut aller peser des ward. Super. Ok. Bon alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait mon ami Sugoy ? Bah il ward pas hein. Alors là t'es censé aller ward. D'accord. Vous voulez jouer sur le top ou le bot side. Peu importe. D'accord. Vous allez péter le Toil à Tourmide. C'est gratuit. D'accord. Si tu veux jouer sur le top side. D'accord. Les ward que tu veux. D'accord. Prenez ça si vous voulez. C'est. Tu veux une ward ici. D'accord. Et tu veux une ward ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait si t'es wardé ici et ici. En fait tu catches les lignes de rotation deep. D'accord. Et si tu veux warder bot. Tu veux warder ici et ici. Pour catch en fait les lignes de rotation qui sont ici. Pourquoi ? Parce que. Ces lignes de rotation en fait. C'est comme ça que tes adversaires. Vont accéder en fait au. Je vais remettre le fog. Ça en voit mieux. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait c'est. C'est hyper important en fait que tu. Que tu contrôles ces lignes de rotation là en midième. Pourquoi ? Parce que. Une fois que ta team elle push le mine. D'accord. En fait ce que tu sais. C'est que là tu vas aller voir catch la wave. Et ensuite tu vas aller voir en fait. Tu vas voir le point de sortie. Ce qui va donner de l'information en fait. A tes sideliner. C'est ça les ward bien pour les chemtech. Non la map chemtech c'est un enfer quoi. Qu'il y a de vienne. Mais je te parle théoriquement de manière générale. Genre. Là tu as une map chemtech. Mais tu vois la ward ici elle est faisable. Et la ward ici elle est faisable. Donc tu vois tu vas quand même catcher les rotations. Au final tu n'as rien fait tu vois. Pour moi là tu n'as rien fait. Tu t'es touché les trous de nez quoi. Et ce n'est pas comme ça que tu veux jouer. Tu vois. Il n'y a aucune ward dans la. Tu as posé les ward ici quoi. Parce qu'en fait tu t'es dit. Bon allez pourquoi pas. Mais tu n'es pas censé faire ça. Tu es censé vraiment prendre la vision. Genre deep agressif tu vois. Une ward ici. Une ward ici. Une ward ici. Peut-être une ward ici tu vois. Pour prendre l'information sur où ils sont sur la carte. Et là en fait tu n'as rien donné à ta team. Du coup. Tu vois ce qui se passe c'est que là pendant 3 minutes tu vois. Donc je vais avancer parce que là. Dans 3 minutes mais il y a un dragon. Qui va avoir lieu à 19 tu vois. Donc en fait là tu vois si tu avais mis pendant 3 minutes. Ça c'est 3 minutes une ward si je ne me trompe pas. 3 minutes tu aurais eu l'information. De où ils sont etc. Juste pour prendre toute la vision. Donc là on va avancer un peu. On va regarder ce plat là. D'accord. Donc sortez de base. Ok le talon est avec vous. Ce que fait le talon c'est bien. Mais en fait là. Ok. Vous avez vu qu'ils ont pris la wave par le mid. Tu as vu qu'ils ont pris la wave par le mid. Donc ce que tu fais c'est très bien. D'accord. Là je ne sais pas ce que tu fais frérot. Ça c'est un truc que j'avais beaucoup travaillé là dessus. Avec certains de mes supports. Ça s'appelle la valeur d'utilisation d'un sort. Alors j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est hyper important que tu utilises ta chaîne. Ton flay d'abord. Et parce que. Au moins que ce soit un hook garanti. Là tu nous fais un hook de virtuose. La team elle est même pas là pour. Qu'est-ce qui va t'aider. Si tu hook. Qu'est-ce qui va t'aider tu as. Là vous n'avez pas pris la prio mid. D'accord. Donc c'est une grosse erreur. Vous l'avez vu sur la wave mid. Vous n'avez pas pris la prio mid. Allez. Vous allez. Vous pouvez vous dire. Gragas rotate. Gragas il peut rotate ici. Et R pour clear la wave. Si jamais il vous race. Et vous prenez le dragon. Donc ce n'est pas très grave. Mais là. Là moi je ne veux pas que tu joues au virtuose mec. Moi je veux que tu sois. Je veux que tu sois. Fiable. Un support. Il n'est pas là pour être spectaculaire. Il est là pour être fiable. Ton ADC il compte sur toi. Ton mid laner il compte sur toi. Ton jungler il compte sur toi. La seule manière pour vous de gagner ce team fight. C'est que tu sois solide. Et là. Là tu es en train de créer. Tu es en train de créer du chaos pour rien. Donc qu'est-ce qui se passe. Ce R est très bon. D'accord. C'est un R qui est très bon. S'il gagne du temps. Il permet à Talon. Justement de contrôler le flanc. Donc jusque là c'est pas mal. Tu vois. Là Talon se fait voir. D'accord. Il rate son play. Mais toi. Tu as quand même gagné du temps. Tu vois. Tu laisses le temps au Gragas. De contrôler l'arrière de la map. Le Gragas arrive derrière. Il se fait pull. Il tempo très bien. Ce hook est excellent. Parce qu'il arrive pile sur les traps. Là il faudrait. La turcule. Ok. Je pense que vous perdez quand même ce fight. Sauf si. Sauf si la Jinx. Non la Jinx se fait stop. Sauf si la Jinx se fait stop. C'est trop compliqué. Ok. Vous gagnez quand même. Un R qui gagne. Auto attack. Non. C'est ce qui est la Jinx qui gagne. Ok. Mais. Pour moi ton hook. Il aurait été vraiment important de le garder. Si je reprends le fight. Là tu tempo et c'est bien. D'accord. Maintenant regarde. Qu'est-ce que tu essayes de faire là. Celui-là il est bien tu vois. Celui-là il est bien. Mais. En vrai en fait. Pour moi ta priorité c'est ce que je t'ai dit. C'est fièbre pour ton ADC. Tu vois là le fait que Jarvan puisse aller sur la backlane. Maintenant tu dois être sur ta Jinx. Tu dois vraiment penser à ta Jinx tu vois. Tu remets un hook. Ok. Je pense juste que ton premier hook n'était pas bon. Tout le reste. Tu étais très agressif. Et je pense que tu devrais essayer de pile plus pour ta Jinx. Tu essaies d'aller dive. Parce que je ne sais pas ce que fait ton support. Et que tu as deux. Mais bon. Tu mets les bons hooks. Et d'ailleurs je pense que si le Graeja et le Talon étaient un peu moins mauvais. Je pense que vous aurez gagné ce fight. Elle plaît c'est de jouer avec la Jinx. Je suis d'accord. Bon. A partir de là je pense que la game elle va devenir un peu. Un peu chaotique comme toutes les games. Ça fait déjà un moment qu'on est en live. Donc je vais avancer un peu. Et tu reset. T'as pris de la vision. Donc là c'est bien. Tu prends la vision. Tu reset. Tu reviens. Tu joues sur ta vision. Il y a un champion hook. Tu ne veux pas déplacer ta vision. Tu veux revenir sur ta vision. Et tu veux avancer ta vision. Là tu prends la vision au top side. Puis après tu vas la prendre bot. Tu veux rester top side. Et tu veux prendre la vision de plus en plus deep. Là. Tu n'es pas là pour juste contrôler les trois lignes. Tu es là pour contrôler un point de la map. Et jouer dessus. Donc là il y a une erreur. Le Jarvan qui s'utilise. Ok. On va regarder ce fight là. Excusez moi. On va juste regarder ce fight là. Ok. Donc là c'est bien. Ok. Tu vois le scarner. Tu ne peux pas hook ce mec. Tu ne veux pas hook ce mec. Tu veux pile pour ta Jinx. D'accord. Là tu aurais aimé avoir ton hook. Tu vas le récupérer maintenant je pense. Ce flay est très bon. Le Greggas il est censé carry ça. S'il joue bien. Bon ce n'est pas très grave. Ok. Je vais au fight d'après. Donc ça c'est le fight du dragon. Il a l'air d'être important. Ok. Donc là du coup vous partez sur la Irelia. Il meurt. Et du coup ils vont essayer de fight ça en 4v5. La spéciale. Voilà. La ton greggas qui est opportuniste. Ok. Vous prenez le baron. Après le baron. Il y a un play random qui a lieu là. Vous allez push. Ensuite vous allez faire un overstay. Sur le premier inhibiteur. Voilà. Plutôt que reset. Vous faites un overstay. Du coup vous mourrez. Et après vous terminez la game. C'est ça ? Sur le dragon d'après. Ouais. Ouais c'est ça. Bon. Au global. Je pense que. Moi de ce que j'ai vu. C'est. Je pense. Ce compte là il est master. Je pense que tu devrais prendre un compte en diamant. En D4. D3. Tu vois. Et tu devrais essayer de gagner tes lanes. De jouer vraiment aggro. Parce que tu vas voir que en fait c'est très dur de jouer aggro en lane. Tu vas perdre beaucoup beaucoup de game que tu as l'habitude de gagner. Et le mieux ce serait que tu duo. Avec un ADC que tu connais bien. Et qu'en fait tu lui demandes de contrôler la wave avec toi. Pour que tu puisses progresser au jeu en fait. Tu vas pas choisir l'ADC qui va contrôler la wave tu vois. Tu vas supposer que tu as un master et un master plus. Les ADC ils vont pouvoir. Ils vont avoir une meilleure compréhension de leur wave management. Qui va te permettre. De jouer. De jouer plus efficacement ton poste de support. Si tu peux pas. Donc le mieux c'est que tu duo pour t'entraîner. Au game. Où tu auras un ADC qui sera intelligent. Et qui va slow push les waves. Mais en gros. La seule manière pour toi de vraiment progresser là. Tu vois. C'est d'être plus rapide à prendre tes décisions. Plus efficace. D'accord. Et la deuxième chose qui est super importante. C'est que tu sois. Que tu sois en mesure de crash des slow push et de roam tu vois. Et de faire des roam qui sont efficaces tu vois. C'est les deux choses pour moi qui sont très flagrantes dans ton style de jeu. C'est que t'arrives tard. Et tu forces pas l'adversaire à faire des erreurs. Et tu utilises aussi trop tes sorts en fight tu vois. Ces trois trucs là. Pour les bosser. Y'a pas de. Y'a pas de magie. C'est être fiable en team fight. Faire attention à qui tu veux faire survivre. Et tu vas te faire survivre. Et tu vas pile pour lui. Sauf si t'es un genre une Léona ou genre de choses là tu vas engage. Et pour le tempo. C'est utiliser des slow push et bouger. Et les sorties de base. D'accord. Sortir de base. Et savoir où tu veux prendre la vision. Défendre ta vision. D'accord. Ça c'est important. Parce que je te vois pas assez. Tu poses la vision. Puis tu fais rien d'autre. Tu poses la vision. Tu récall. C'est bien. Tu refresh tes worth. Tu reviens sur la vision que tu viens de poser. Et tu défends ta vision. C'est là où les championnats hook sont forts. C'est quand t'as déjà la vision. Voilà. Du coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est quand même du Thresh Master. Ça joue. Et on se recose très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Y'a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne. Parce que là c'est le début d'année. Voilà. Bonne année à tous. Et qui sont toujours là. Et à la prochaine. Ciao ciao.